Il est 18h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmedit Boun, a présidé ce lundi au Palais du Peuple à Alger, la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles aux officiers de l'armée nationale populaire. Lors de cette cérémonie, le président de Boun a promu le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Shingriha, au grade de général d'armée. Plusieurs généraux de l'ANP ont été promus au grade de général-major, des colonels au grade de général et des lieutenants-colonels au grade de colonel. La wilayah d'Alger a annoncé avoir pris une série de mesures et dispositions pour permettre aux citoyens d'assister au grand défilé militaire prévu demain matin sur la route nationale 11 à proximité de Djamr El-Jazay. Il s'agit de la mise à disposition de divers moyens de transport en commun, tels que les bus et les trains, pour transporter gratuitement les citoyens souhaitant suivre ce défilé à partir de points précis dans toutes les communes, de la capitale en allers et retours, à préciser la même source, invitant les citoyens à rejoindre tous les points de départ des bus pour qu'ils puissent arriver au parking des Sablettes avant 8h. Le transport par métro, tramway et téléphérique sera gratuit à travers l'ensemble du territoire national demain mardi 5 juillet, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'indépendance, indique ce lundi l'entreprise du métro d'Alger dans un communiqué. Un total de 21 personnes sont décédées par noyade, dont 10 au niveau des plages interdites à la baignade, durant la période allant du 16 juin au 3 juillet, indique ce lundi un bilan de la protection civile. En outre, 6 615 autres personnes ont été sauvées d'une noyade certaine, durant la même période, dans le cadre du dispositif de surveillance des plages mis en place, ajoute le bilan. Le bilan de la protection civile fait état également de 55 personnes mortes par noyade dans des réserves d'eau depuis le 1er mai, soulignant que la majorité des cas enregistrés sont des enfants. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.